bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui me paraît vraiment énorme un produit qui a révolutionné la semaine dernière ma vie un appareil qui m'a permis de faire des choses très rapidement grâce à cet appareil vous allez voir que les possibilités sont très conséquentes cet appareil une caméra qui va s'adapter sur la branche de vos lunettes est développée par orcam alors on a la boîte sur le bureau comme d'habitude et cette caméra haute définition qui s'adapte à la branche de vos lunettes s'appelle my eye de chez orcam cette caméra va vous permettre de faire une multitude de choses aujourd'hui on va en faire le déballage la découvrir le contenu de la boîte est vraiment je les tester ça fait plusieurs jours et cela m'a vraiment surpris car la rapidité de cette caméra est très surprenant cette caméra je pense qu'elle est compatible pour deux sortes d'handicap les personnes malvoyantes et les personnes non voyantes on verra lors de différentes vidéos pourquoi elle peut être vraiment efficace pour un public malvoyant et un public non voyant on va faire le déballage on va regarder tout ce que comporte cette boîte et donc la boîte comme d'habitude et sur le bureau elle est donc très simple par le dessus on voit donc elle est noire on voit une paire de lunettes une petite languette qui va nous permettre de lever le couvercle de chaque côté on à l'adresse mail lorsqu'on ouvre la boîte on a au fond de la boîte une petite trousse ici que je vous montre de très près et cette petite trousse contient les ustensiles nécessaires pour utiliser maille à pour utiliser la caméra la chargée et autres ustensiles alors la caméra s'adaptera sur des branches de lunettes qui ne sont pas des lunettes ce qu'on peut appeler fils de fer des branches de lunettes très fine faudra quand même une branche de lunettes plus ou moins épaisse pour pouvoir justement fixer la caméra à la branche de la lunette ensuite le câble et un petit sachet pour éviter l'humidité qui s'installe dans la boîte on a sur le couvercle mis dans une petite pochette donc la notice ici un petit livret qui explique le fonctionnement de maï aïe ensuite on a le boîtier qui lui est le cerveau de la caméra un boîtier avec différents boutons et un câble qui justement au bout on découvre donc la caméra je vous la fais montrer ici de près l'emplacement où justement on va avoir la branche de la lunette dans cette encoche la branche de la lunette va venir se fixer on a un écouteur qui vient se positionner à proximité de l'oreille pour justement avoir les informations par le biais d'une synthèse vocale on peut coller cet haut parleur sur l'os justement pour libérer le devant de l'oreille lorsqu'on est dans la circulation le câble suit jusqu'au cerveau de la caméra alors une fois que l'on a sorti le boîtier qui va nous servir à prendre justement les photos pour faire de la reconnaissance de visage la reconnaissance faciale pour faire de l' ocr pour faire de la reconnaissance d'objets vous allez voir que c'est très efficace alors le boîtier que j'appelle le cerveau de la caméra est ici une fois sorti vous voyez donc que je vous montre en très gros voyez que la caméra dépassera à peine sur la branche de votre lunette est justement ici le petit micro qui vient se positionner soit devant votre oreille soit derrière votre oreille sur l'os le sont par conduction osseuse je vous montre de très près donc la caméra ici qui se met donc ici sur la branche vous le monde dans les sens possibles pour vous puissiez vous faire une idée de l'appareil on va sur le boîtier on va avoir différents boutons un petit clapet qui va permettre de brancher notre appareil pour le recharger on va avoir donc un petit bouton bascule pour le volume et à l'opposé le bouton marche arrêt quand vous avez pu l'entendre recharger les batteries de notre appareil lors de la première utilisation il va falloir le charger pendant huit heures et après il ne suffira que de quatre heures pour charger le boîtier de la caméra à l'opposé on a un petit bouton qui va lui nous permettre de faire de la prise de photo directement mais vous allez voir l'avantagé c'est que simplement avec la caméra en montrant d'un doigt ce que l'on désire lire ça va prendre instantanément une photo et nous passer ceci sous ocr reconnaissance optique de caractère et nous lire n'importe quel texte d'actylographier le boîtier est très petit on va voir donc dans la pochette qu'est ce qui nous est fourni avec my eye donc le but aujourd'hui c'est de vous montrer l'intégralité de la boîte on a un petit étui où justement le boîtier va rentrer à l'intérieur bien sûr avec les trous nécessaires à la manipulation de l'appareil et une fois que on aura intégré le cerveau de la caméra dans ce boîtier on a derrière une petite pince pour aller placer justement celui ci à la ceinture de notre pantalon ensuite on a un casque qui nous est livré pour justement mettre le son à l'intérieur de notre oreille pour faire par exemple de la lecture en silence pour éviter que tout le monde entende ce qu'on est en train de lire car si vous laissez la caméra sur votre oreille étant donné que ici on a le son direct qui est adapté sur la branche de la caméra tout le monde entendra ce qui se passera vous allez voir tout à l'heure lors de la démo une dragon donc qui va permettre d'accrocher en bandouillère notre caméra notre boîtier pour l'avoir en suspension éviter de tomber et ensuite différents adaptateurs avec deux clés allen pour justement fixer notre caméra à notre branche de lunettes ici on va pouvoir adapter la caméra sur une branche de lunettes de soleil une branche de lunettes de vue de vue mais attention comme je disais tout à l'heure il faut absolument que la branche soit assez épaisse faut vraiment pas que la branche soit fine car la caméra ne pourra pas tenir correctement on va donc passer à l'allumage et voir ce que peut nous apporter donc hors cam my eye par rapport à la vie quotidienne vous allez voir c'est très surprenant pour cette vidéo on va tout d'abord faire de la reconnaissance de visage d'autres vidéos suivront sur justement la reconnaissance optique de caractère donc n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne à vous abonner pour continuer à me suivre dans les différentes présentations de produits et si la vidéo vous plaît n'hésitez pas justement donc à mettre un pouce bleu ici on va allumer l'appareil et voir ce que hors cam my eye nous apporte alors comme vous pouvez ici vous apercevoir le port jack se trouve côté connectique où on va pouvoir brancher un casque 3,5 une fois dans le boîtier adapté avec la petite pince ça se présente comme ceci au niveau de l'adaptation comme je vous disais au niveau justement de la paire de lunettes privilégiez plutôt une branche assez épaisse comme celle ci tout simplement la caméra se met toujours à droite de la paire de lunettes et comme vous pouvez voir on va l'adapter simplement en la glissant sur la branche c'est pour cela donc qu'on préconise une branche de lunettes assez épaisse et voilà comment on va retrouver la caméra une fois donc la caméra correctement positionnée j'essaie ici de vous montrer donc comme vous pouvez voir la caméra est sur ma branche droite elle est toujours positionnée sur la branche de droite ici on voit le micro qui vient se positionner près de l'oreille comme vous pouvez voir le long la caméra est en bout de branche on la voit un petit peu dépassé on va donc faire tout de suite la démo de la reconnaissance de visage l'allumage donc est instantané on appuie sur le bouton marche arrêt l'appareil vivre instantanément et il va nous parler tout de suite on l'allume on entend des petits cliquetis orcam my eye version cd prête la batterie est chargée à 40% l'intégralité de l'appareil est vocalisé ici si on augmente le volume volume maximum volume maximum diminuer le volume augmenter le volume voilà j'ai donc créé un dossier visage je suis allé chercher des photos de chanteurs et d'acteurs et je les ai enregistré dans my eye et maintenant vous allez voir le résultat lorsque je vais regarder mon écran plus que on est sur un mac et lorsque je vais regarder mon mac normalement j'ai enregistré avec ma voix par étiquette vocale le nom de chaque personnage qui va passer vous allez voir donc c'est assez surprenant ici voilà donc comment ça se comporte au niveau donc de la lunette et de la caméra ici voilà on va donc tout de suite lancer les photos et voir si cela fonctionne correctement christophe mahe michel sardou c'est l'indion Comme vous avez pu le voir, c'est très 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 rapide. Voilà donc pour cette reconnaissance de visage, la première vidéo sur MyEye, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura montré ce qui se trouvait dans la boîte de cette caméra. Parce que vous êtes devant le visage, vous le nommez. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Une prochaine vidéo va suivre sur la reconnaissance dans la rue de panneaux publicitaires, de panneaux de rues, de documents, de boîtes, il va y avoir de la reconnaissance d'objets. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre sur les lunettes intelligence MyEye de chez Orcam. Instagram. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada